La guerre des gangs ne se cantonne pas à Internet. On sait qu'on ne peut pas refourguer 100 kilos de gamme côté Est. Et eux, ils savent qu'ils ne peuvent pas faire du business chez nous sans se faire buter. Chacun chez soi, sinon tu signes ton arrêt de mort. Les crabes, on leur explose la gueule, on est des blots, faut pas nous chercher. Ouais, c'est clair. T'as compris ? Les membres des deux gangs rivaux sont en guerre depuis plus de 20 ans. Ce mur-là, c'est notre mémorial. Ça, c'est notre côté B.I.P. Ça veut dire Bloods au paradis. C'est pour tous nos potes qui ont été tués par les crabes. Dans chaque guerre, il y a des victimes. Ici, c'est pareil. Lorsqu'on fait partie d'un gang, les moyens de gagner sa vie légalement sont limités. On touche un peu à tout en ce moment. Tout est bon pour se faire de la thune. Du billet, meurtre, braquage, voilà la tire. On fait ce qu'il faut pour rester au top. Tout ce qui peut rapporter du fric. Dans la rue, il faut savoir s'adapter. Le fonds de commerce des Bloods, c'est la drogue. Jusqu'à récemment, ils gagnaient de l'argent en vendant de l'herbe bon marché en provenance du Mexique. Quand ils ont légalisé la marijuana dans l'État, tout le monde a voulu une part du gâteau. Tout le monde voulait être le baron de la drogue, le roi du cannabis. Depuis quelque temps, les taux se resserrent. Il y a beaucoup de mecs qui veulent dealer de l'abeu. C'est devenu tellement compétitif ce business que moi, j'en vends même plus. Je la fume.